Bonjour mes chers élèves, bienvenue pour une nouvelle séance de l'expression orale, la constellation des gazelles. Avant de commencer, prenez la page 90 du livre et regardez bien le poster. Alors les enfants, dites-moi, qui sont les personnages de ce poster ? Qui est là ? Oui, bravo, on voit sur le poster Itri et la gazelle. Il y a aussi beaucoup d'animaux qui sont assis sur le sol. Bravo les enfants ! Maintenant, dites-moi, où se passe la scène ? Où se passe la scène ? Oui, la scène se passe dans le désert. Bravo les enfants ! Maintenant, dites-moi, quand se passe la scène ? Dans quel moment de la journée se passe la scène ? Oui, bravo, c'est la nuit. On voit la lune et des étoiles dans le ciel. Maintenant les enfants, regardez bien le poster et dites-moi, quels sont les animaux que vous voyez sur le poster ? À part la gazelle. Oui, on voit beaucoup d'animaux assis au sol. Repérez l'étiquette, la gerboise. Dites-moi, les enfants, qu'est-ce qu'une gerboise ? Oui, exactement, c'est un petit animal du désert. Elle ressemble à une souris. On la voit en photo sur la page 91. Regardez bien l'image de la page 91. C'est la gerboise. On voit aussi des oiseaux. Repérez l'étiquette, un oiseau. Maintenant les enfants, dites-moi, est-ce que vous reconnaissez d'autres animaux dans le poster ? Oui, on voit des fenecs, des scorpions et des serpents. Alors les enfants, que font les animaux ? Que fait étrier la gazelle ? Les animaux sont assis autour d'un grand nuage de fumée. Envoient de la lumière au bas du nuage. Le nuage sort du sol. Étrier la gazelle regarde. Étrier a l'air très surpris, étonné. Elle ouvre grand les yeux. Regardez-le bien. Elle a peut-être même un peu peur. On le voit porter sa main vers son cœur. Par contre, la gazelle sourit. C'est peut-être l'étrange spectacle qu'elle avait annoncé à Étrier. À votre avis les enfants, de quoi l'histoire va-t-elle parler ? Oui, Étrier a peut-être utilisé sa bague parce que lui et ses compagnons n'avaient plus d'eau. Il assiste peut-être au spectacle que la gazelle avait annoncé. On saura tout cela après la lecture de l'histoire. Merci beaucoup pour votre attention. À la prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada